Salut tout le monde, c'est MisterDoderox et aujourd'hui nouveau guide sur PID 3. On va faire 99 boîtes, la dernière mission de PID 3 ensemble. Je vais vous montrer dans ce guide relativement court comment faire la mission. Au niveau des skills, rien de bien transcendant, on prend toujours fuite en avant pour aller plus vite. Et rapidité, pour aller encore plus vite parce que là le but c'est vraiment de terminer ses missions rapidement. D'autant plus qu'à la fin il y a toujours le petit bug sur l'XP qui fait un petit peu l'XP infini. J'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner bien évidemment. Sans plus tarder, on lance l'intro et on se retrouve dans le jeu pour ce guide rapide, simple et efficace de 99 boîtes. C'est parti ! C'est parti mesdames et messieurs, la 20 dernière mission de PID 3. 99 boîtes, ça en fait des boîtes. Mission très simple. Voilà, on va vous montrer étape par étape comment ça se passe. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit on va vous montrer alors que je suis seul, je deviens fou. Bref, on va faire ça comme un bourrin, vous allez voir. On rentre par le petit conteneur qui est ouvert, on pète les caméras et on tue le garde. Ici on est là pour aller vite. Voilà, on n'est pas là pour faire des choses belles. On est là pour maximiser notre temps, optimiser nos routes. Donc on va neutraliser les trois caméras qu'on a vues. Vous pouvez neutraliser le civil et le garde et la mission, c'est ça. C'est dans ce conteneur, il va falloir mettre deux composants high tech et les rafraîchers avec de l'azote liquide qui se trouvent dans l'entrepôt où nous sommes. Donc vous allez voir, ouvrir les caisses. Si ce n'est pas celle-là, c'est dans une autre. Est-ce que c'est dans celle-là ? Oui, il y a un rat. Je me demande ce que ça fait quand on le tue, il faudrait que j'essaye. Donc vous mettez l'azote liquide dans le conteneur qui est là pour pouvoir débuter la mission. Ici il y a les cams, je vous conseille de tuer le monsieur comme ça vous êtes peinards. Et là il faut aller pirater l'ordinateur. Alors ce ordinateur est ici, il n'est pas là. Donc c'est forcément de l'autre côté. Et grâce à ce petit skill doigté, pour moi c'est un must-have quand vous êtes en fufu, ou même pour tout en général, c'est plus rapide. On pirate l'ordinateur et on a l'endroit où se trouvent les conteneurs. Donc on voit que c'est dans la cour ouest. Avant d'aller dans cette cour, on va aller faire un petit tour du côté de ce monsieur garde là, juste ici. Pourquoi ? Eh bien pour pirater son téléphone. Vous allez comprendre pourquoi après, ça nous évitera de faire des allers-retours pour rien. Donc je vous suggère d'abord de pirater les deux téléphones des gardes. Et je vais vous montrer où ça se trouve, ne vous inquiétez pas. Donc il y a un premier garde qui est juste ici. Une fois que c'est fait, bravo. Vous allez de l'autre côté, vous passez par ici, on localise le garde. Et juste là, on fait un petit tour pour être dans son dos. On attend et là on pirate son téléphone. Avec ça, vous allez avoir les deux QR codes nécessaires pour ouvrir les conteneurs où se trouvent les composants high-tech. Pour aller du côté de la cour, on a besoin de la tyrolienne. On ne peut pas, vous allez voir, c'est assez loin. Donc on prend la tyrolienne. On va à l'étage en passant par l'extérieur et on dépose la tyrolienne, ce qui nous donnera l'accès. Regardez, de l'autre côté, là où nous devons aller. Donc on a vu que là, c'est B48. Et vous voyez, sur le sol, on a vu où c'était. Donc c'est l'endroit où se trouve le conteneur que nous devons ouvrir en priorité. Donc il est juste ici. Et l'utilité du QR code qu'on a piraté, c'est ça. Ça vous permet de l'ouvrir. Ça vous permet de déverrouiller le conteneur. Donc c'est obligatoire. Et c'est plus simple de les avoir avant, si vous voulez. Là, malheureusement, il faut pirater le système de sécurité. Donc c'est pénible. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Marcher sur ces zones. Il y a des gardes qui patrouillent, mais ils ne sont que deux en normal. Et ils sont un petit peu bêtes, donc il n'y a pas de soucis. Vous prenez le composant hightech. Et là, il faut aller le plus vite possible. Parce qu'une fois sorti de son conteneur réfrigéré, il perd de la valeur. Donc vous passez par cet endroit-là, où j'ai grimpé. C'est le plus rapide et efficace. Vous balancez le composant hightech. Alors, il est fragile, on nous dit. Nous, on le balance sans problème. Bravo, vous avez fait le premier composant. On va faire le deuxième maintenant, qui est en A93. Si j'arrive bien à lire, oui. Et donc, il est là. Vous voyez, A93. On se dirige ici. Deuxième composant hightech qui se trouve ici. Dans ce conteneur qu'on peut déverrouiller grâce au QR code qu'on a piraté. Même punition. Vous devez marcher sur ces trucs de piratage. Pour contourner la sécurité. J'en profite. On ralentit un petit peu la vidéo. Pour remercier, en tout cas, pour les vues et les commentaires sur les guides et sur les vidéos Pays des Trois. Ça fait plaisir. Je vais sûrement faire quelques lives sur YouTube d'apprentissage de route. Là, vous avez vu, j'ai ouvert un autre conteneur. Donc, vous avez plusieurs conteneurs à ouvrir pour avoir plus d'argent. Là, on va se concentrer uniquement sur les composants hightech pour finir la mission. Deuxième composant hightech. Vous le prenez. Je vous conseille de faire le tour, d'éviter les gardes. Faites attention là. Il n'y a pas de garde. Pareil, vous montez. Et vous pouvez aller déposer le dernier composant hightech dans le camion. Et la mission sera terminée. Voilà. Vous pouvez vous arrêter ici. Soit sécuriser tout le butin, comme d'habitude. On ferme le transport. Et là, on revient au début. Alors, vous avez vu la petite stratégie. La vidéo que j'ai faite sur l'XP Infini. Vous faites ça en boucle. Et ça va déclencher un bug qui va faire comme si vous avez terminé la mission. Donc, vous pouvez terminer techniquement la mission plusieurs fois. Bravo. Vous avez terminé 99 boîtes. C'était relativement facile. Bravo à vous. Voilà. C'est tout pour ce guide. Vous avez vu. C'est relativement simple à faire. Il n'y a pas de difficulté. Il nous reste encore une dernière mission à faire vers les étoiles. La dernière mission de PID3. J'ai hâte de faire ce guide. Et après, ce guide final, on va commencer à farmer et à essayer d'optimiser nos groupes pour faire toutes ces missions-là en solo, en overkill. Restez bien à l'affût des nouvelles vidéos. Pour ça, ne vous abonnez pas de vous abonner et de cliquer la cloche. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur le dernier guide de PID3 vers les étoiles. A bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501